bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur animal crossing new horizon pour mon journal de bord nous sommes vendredi 4 septembre 18h16 bienvenue à nana juichi alors petit zaboo ça fait deux jours qu'elle travaille comme une folle et elle a du coup plein plein de choses à vous montrer on va essayer de rien oublier aujourd'hui on va commencer tout de suite par se balader par là il ya des nouveautés il faut juste qu'on aille jusqu'à elle c'est tout alors on faisait son petit tour matinal comme chaque jour zaboo est arrivé près de son panton et là il y avait un poisson et regardez ce qu'elle a attrapé au bout de je ne sais combien d'essais puisque je ne l'avais strictement jamais vu ce poisson à part la fois au cani on a pêché alors d'un concours de pêche et regardez zaboo elle est contente il rentre enfin au musée et je n'ai plus à me soucier du fait de ne pas l'avoir parce que ça commençait un petit peu à m'énerver j'avais beau essayer avec des appâts et tout je ne l'ai même jamais vu et du coup bah ça commençait plutôt bien cette journée alors si on suit un petit peu le chemin zaboo va vous montrer ici c'est l'espace où elle collecte collectionne plutôt tous les petits papillons et regardez ici le orange justement elle oh il ya un morpho bleu là bas c'est le monarque le nouveau papillon de la saison qu'elle a eu par la chico qui l'a fait faire par jason reviens ici toi zaboo elle est tout le temps en besoin de sous parce qu'il ya plein de travaux ananas joichi non on n'attaque pas les peaux de fleurs voilà pardon donc je me suis éguerée alors on va redescendre voilà donc on a notre dernier papillon qui est ici je le joli monarque orange je pense que j'en ferais faire un papillon pour mettre ici histoire de d'avoir exactement le même nombre de chaque côté je sais pas encore lequel on verra bien mais en tout cas ben je suis bien contente je pensais pas qu'on en aurait un nouveau ça fait plaisir encore un petit objet à collecter comme ça alors ça je ne sais plus si je vous l'avais montré c'est la petite place devant le camping j'ai élargi repoussé en fait deux fontaines de chaque côté avec les pierres lyon les statues lyon plutôt histoire d'avoir une belle entrée devant le camping même si ça fait un petit moment que j'ai pu éviter personne à l'intérieur souvenez-vous lors du dernier journal on avait une rampe en travaux elle est là et cette fois voilà elle ne prend pas la place qu'elle prenait ici donc c'est tout bénef pour nous et pourquoi je vous emmène là parce que j'ai des choses à vous montrer donc on avait complété un petit peu cet espace et j'ai ajouté ce matin ceci la petite lampe fruit des bois voyez là pour l'étain là elle est allumée et je trouve qu'elle est tellement chou et elle va parfaitement dans ce décor j'espère qu'on aura d'autres éléments y mettre très vite mais pour l'instant je suis déjà pas trop pas mal contente vous avouez à faire une toute petite pause ici elle a un petit instant de vie à vous montrer ça faisait super longtemps mais celui-là je pouvais pas m'en passer je sais pas vous même sont pas chou c'est quoi là allez on a plein plein de choses à voir ici aujourd'hui alors on va déjà commencé par descendre donc là je n'ai pas touché à un nouveau à l'espace couture couture il est toujours pareil par contre il ya du nouveau dans la salle de musique on a reçu merci de génie la harpe en noir donc ça va encore mieux avec tous les éléments qui sont déjà nord dans la salle de musique bien évidemment la blanche vous allez voir je n'ai pas rangé et j'ai enfin mon petit fauteuil pour le piano tout est parfait je pense qu'elle est parfaite ma salle comme ça maintenant j'ai plus grand chose à y ajouter et elle me plaît vraiment beaucoup voilà pour pas tourner dehors alors par ici j'ai encore attendez avant de partir je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait de la harpe blanche elle est là toute joliment posée avec un petit tabouret piano en blanc et les jolies bougies ben mariage et je trouve ça va parfaitement or j'ai décalé l'espace chinois qui est là vers les maisons afin de pouvoir enlever quelques fleurs et un arbre et pouvoir mettre la harpe ici je trouve que c'est très joli tout petit espace blanc en plus ici on a le lampater blanc le seul qu'on a d'ailleurs qui est super beau si j'en avais l'eau j'aurais mis de l'autre côté mais je n'en ai pas donc voilà rien n'est jamais perdu à un anjuichi tout retrouve toujours sa place alors bon on va passer par là les abouls s'amusa à bouger aussi les fleurs de son île ici on a mais enlever remis des fleurs de manière à n'avoir que des fleurs de la couleur rose c'est exactement ce que j'avais commencé ici où là on n'a que du blanc que du rouge et je les poursuivis un petit peu plus loin où j'ai fait écraser une fleur ici près de chez colala on n'a que des roses des jaunes alors pour le coup que des anémones violettes mais qu'est ce qu'elles sont belles et qu'est ce que j'ai du mal à les avoir et à nouveau que des blanches c'est des petites retouches sur l'île mais ça m'occupe la journée et ça me permet d'améliorer tout doucement ma petite île parce qu'il est clair et net que je peux pas faire une refonte totale mais je peux toujours m'amuser en faire à faire de nouvelles choses ici par exemple j'ai enlevé deux buissons pour y mettre des petits cailloux ça va mieux avec je trouve les pierres qui sont derrière les statues etc voilà ça marque une entrée un petit peu plus rocheuse on va dire maintenant on repasse devant la maison parce que c'est l'automne et Zabou s'est dit que c'était peut-être le moment de changer la façade alors regardez ce que j'ai commandé vous avez le droit à la version de jour et de nuit donc livraison demain de la nouvelle façade de la maison qui va complètement changer mais du changement on en a besoin ensuite je vous emmène par là de l'autre côté pour ceux qui se rappellent j'avais fait un petit enclos avec les peluches de maman donc les petits chiens et il était fait depuis un petit moment mais ça faisait plusieurs temps que je passais à côté que je ne trouvais pas à mon goût j'ai tout rasé et tout recommencer on va le découvrir ensemble le voilà on a toute notre petite peluche de maman on a même le coussin de maman pour s'asseoir au milieu de tous ces petits monstres ils ont des super gamelles il ya des vous les voyez des petits sapins en train de pousser des tas de feuilles les buissons c'est pour ça que j'avais besoin des buissons que j'ai enlevé de l'autre côté pour mettre des pierres on a les niches avec les gamelles les toujours les sapins en train de pousser c'est dommage qu'on puisse pas les garder à cette taille et ils ont une sortie sur la plage et la petite sortie du bas qui ramène à la maison en Zabou ben c'est bien amusé je vous dis j'ai tout rasé tout recommencer et j'ai dit il faut que je vois donc c'est pour ça que j'ai uniformisé le sol j'ai mis quelques petits motifs par ici je leur ai fait un tout petit point d'eau et ben ça me plaît vachement en tout cas ici donc j'ai fait un chemin pour remonter poursuivre le reste de cette île et j'ai ajouté ici deux fauteuils jaune table jaune avec un panier de fruits et un distributeur d'eau de fruits comme ça on a tout dans la descente peut se poser tout tranquillement et regarder ce que font les petits monstres quand ils sont dans leur enclos c'est sûr comme snow et devant faire des bêtises et il faut que je vous vous spoiler à l'avance ce qui va arriver alors ici de l'autre côté du pont j'avais n'est ce petit terrasse avec des salons mais en fer forgé encore un morfo bleu je tape encore à côté du morfo bleu mais tout va bien voilà donc ici où je me trouve il y avait une fontaine et là sur le côté dans l'autre sens on avait une terrasse avec des tables et des chaises en fer forgé j'ai tout supprimé j'ai remis ma terrasse au centre et j'ai rajouté une table supplémentaire et des chaises supplémentaires et je trouve ça plus joli c'est centré on peut tourner autour et la fontaine je trouve qu'elle prenait une place est monstrueuse et qu'au final ça faisait pas spécialement joli j'ai mis du motif trèfle tout autour pour éviter comme d'habitude la repousse des fleurs c'est mon seul ajout de ce côté ci mais franchement il valait le coup c'est ce que j'ai fait en tout dernier aujourd'hui et je suis super contente ça faisait plusieurs fois mais je crois même depuis le début où je passais dessus je me disais quelque chose qui cloche ça va pas c'est pas joli ça me plaît pas les chaises étaient sur le côté la fontaine décollé à côté de l'autre côté il y avait que de l'herbe bref ça ne pesait pas du tout et bah là on a tout refait mais elle a beau elle s'est pas content de faire que ça aujourd'hui alors là j'ai obligé de faire un grand grand détour les enfants parce que je veux rien vous gâcher comme surprise on va déjà aller tout en haut voilà ici devant la maison je dirais de calyptus j'ai rajouté un guéri donjon et deux petites chaises en fer forgé ainsi qu'un photophore que j'ai récupéré dans un autre lieu où on va se rendre d'ici quelques instants bonjour monsieur pareil ici la même chose guéri donjon chaises en fer forgé photophore rouge et oui ils étaient d'un autre endroit et je les ai déplacés allez maintenant faut que je vous montre regardez de quel endroit je vous parle et maintenant découvrez une photo qui va en dire long et oui ça y est c'est fait j'y vais on y va nouvelle maison oui et ça sera la maison des saisons alors elle sera dédiée à l'automne et à l'hiver principalement même si j'ai déjà une idée pour le printemps reste voir ce que je pourrais en faire éventuellement de l'été en tout cas cette nouvelle maison vous l'avez vu elle est tenue par un charmant petit bonhomme qui s'appelle kenny qui est un tout petit blondinet et zabo elle est contente c'est pour ça que vous avez retrouvé mes chaises et mes tables un peu plus loin alors j'avais ces stands avec de les cruches en terre tout le long je les ai rassemblés ici pour faire un tout petit atelier avec les petites chaises je trouve ça reste sympa on va qu'elle est plus là aussi en train de pêcher je trouve que ça reste sympa à côté de cette nouvelle maison bien sûr dès demain elle sera agrandi et au fur et à mesure et ben je pourrais vous dévoiler ce que j'ai installe même si pour l'instant il y aura peut-être pas forcément beaucoup de choses puisque l'automne est seulement en train de se lancer que l'hiver n'est pas arrivé et que le printemps est déjà passé et l'été j'ai déjà toute la maison du soleil donc je ne sais pas trop encore comment lui rendre un petit peu se lui donner un petit peu de place dans cette maison on verra bien tout cas j'ai le temps de toute façon pour me poser des questions et zabo elle est super contente et avant de vous quitter elle veut juste vous montrer une petite photo l'un de ses voyages de la journée chez sacha encore une belle visite et où le temps pas comme d'habitude a filé alors zabo elle vous dit merci d'être toujours présent pour suivre son journal de bord pour ceux qui ont qui ne connaissent pas bien l'île ça sera juste à côté de la maison du goût donc tout ça on garde et on affinera en fonction des saisons peut-être un petit peu la déco extérieure on verra bien voilà mais c'est déjà pas mal je trouve pour aujourd'hui il s'est passé beaucoup de choses à nana juichi et qu'est ce que ça fait du bien de voir toutes ces choses toutes ces nouveautés pas que je tourne en rond j'ai d'autres îles à gérer mais sur nana juichi c'est pas pareil c'est la première c'est mon île de coeur et je suis ravie d'y retourner et ravi de pouvoir vous inviter dans ce voyage alors n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser tout plein de commentaires à me faire des petites suggestions même il n'y a pas de souci si vous voulez nous rejoindre on a un discord qui est en description de cette vidéo on pourra s'organiser des visites d'île ce genre de choses il n'y a aucun problème alors lâchez plein de petits pouces bleus abonnez-vous à la chaîne et à la chaîne secondaire ça n'est pas encore fait et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez vous bien